Pour la culture, il n'est jamais trop tard. Les as du placard, tous les vendredis de 20h à 21h sur VL. Du coup, vous, vous savez rien du tout de ce qui va se passer du prochain James Bond. Aucune idée. J'ai des hypothèses de travail, cher ami. C'est-à-dire que... On peut en parler, si vous voulez. Il y a 60% de chances pour que ça se vérifie à l'écran et 40% pour que ça soit du pipeau. En soi, nous sommes dans le... Donc vous optez pour les 60%, bon, d'accord. Alors, on a entendu que les deux scénaristes voulaient réutiliser des éléments du roman On ne vit que deux fois, qui, quand il a été adapté, le roman a été balancé aux orties. Ils ont gardé le titre, ils ont gardé le nom des personnages. Mais tout le roman qui est en fait un travlog au Japon a été complètement occulté. Et il y a des séquences dans ce bouquin qui sont complètement géniales. Il y a notamment l'idée d'un jardin de la mort pour des suicidés potentiels. C'est un truc que Blofeld met au point là-bas. C'est-à-dire que les Japonais étant très... Enfin, je ne vais pas dire friands, mais très portés sur la mort, le suicide, tout ça... Notamment la fameuse forêt japonaise où les gens se suicident, ou les volcans, etc. Voilà. Et dans ce roman-là, effectivement, le pas est franchi. Blofeld crée un jardin où quiconque qui paie un droit d'entrée peut venir y mettre fin à ses jours. C'est-à-dire qu'il n'y a que des plantes empoisonnées. On met un doigt dans un lac, il y a des pyramides qui vous bouffent immédiatement. Il y a effectivement un mini-volcan qui est au centre du truc. Et cette séquence, qui est visuellement géniale, n'a jamais été adaptée au cinéma. Donc tout le monde se dit, il faut qu'ils l'apprennent pour le prochain. C'est-à-dire qu'il devrait continuer logiquement, en toute logique. En toute logique, en plus, normalement, il a signé pour plusieurs films son premier contrat. Donc, en toute logique, bon. Mais il y a quand même une grande inconnue là-dedans. C'est la Universal, qui est donc le nouveau distributeur des bombes, puisque Sony a lâché la main. Et on ne sait pas trop, on ne sait même pas du tout, comment ils vont appréhender le personnage. Pour l'instant, ils laissent faire sur des rails, on va dire, en pilote automatique. Mais voilà, on ne sait pas du tout. C'est rarissime, parce qu'on parle quand même du prochain depuis au moins six mois. Il n'y a toujours pas de véritable annonce officielle qui a été faite pour donner des indications aux fans dans quel pays ça allait se tourner, ni quoi que ce soit. Mais vous venez de le faire. Ah bon, ma jude. Mais c'est super. Trop tard, moi. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.